L'amour se démultiplie lorsque, puisque nous en sommes, qu'on le donne. Mais par amour, pas par attente, pas par besoin. Naturellement, ça va se faire qu'on va de plus en plus amoureux naturellement. Et enfin, on va goûter à la divine présence que nous sommes. Un genou au sol, l'autre plié, une boîte, un coffret entre les mains. J'ouvre et je vois ce diamant s'illuminer. C'est une demande d'amour pour la vie. Et si j'ai dit oui, en ce moment précis, pour toujours, l'amour sera vie. Pour toujours, la vie sera amour. Ne passez pas votre vie à attendre. Attendre, quoi que ce soit. Attendre le grand amour, attendre d'avoir de l'argent, attendre d'être en santé, attendre d'avoir l'éveil, attendre d'avoir un enfant, attendre d'avoir un métier, attendre, attendre, attendre. L'attente, c'est que vous n'êtes pas vivant quand vous attendez. C'est votre côté mort en vous. Si vous êtes toujours en attente, vous n'avancez pas et vous ne vivez pas, vous ne faites qu'exister. La vie n'attend pas, n'attend rien. La vie est vie. Et à chaque souffle, elle donne tout. Mais si vous vous mettez dans un état d'attente, croyez-moi, c'est un chemin qui n'en finira jamais. Parce que même quand c'est de l'attente, attendre, attendre, et finalement avoir ce que vous voulez, ça n'aura plus du tout le même intérêt. L'attente est à proscrire le plus possible. On n'a rien à attendre. On n'a qu'à vivre. On est sur la terre pour vivre. Pas pour attendre. On est la vie. Et la vie crée. Elle ne se met pas en pause. Ah, bien regarde, je n'ai pas le goût de créer aujourd'hui. Je suis la vie. Ah, je prends un petit break, là. Ce n'est pas ça, la vie. La vie, c'est tout, 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 tout le temps. C'est vivant. Le cœur beau. Les actions se posent au moment présent, dans nos gestes, comme dans nos pensées, comme dans nos paroles. Nos paroles sont vies. Nos pensées sont vies. Nos actions sont vies. Il faut apprécier, il faut vivre, vivre vraiment ce cadeau qu'on est, parce qu'on est amour. On est conscience et on est vie. Et je trouve que ce qui vient porter poids à la vie, c'est l'attente. Si on prend exemple que tout n'est qu'ici et maintenant, la vie n'est qu'ici et maintenant. Alors, pourquoi la mettre en attente? C'est vivre, respirer, agir, parler, poser des actions, penser à la vie. La grandiosité, ce sacré que nous sommes et qui nous est permis d'expérimenter. Je vous souhaite une longue et belle vie au moment présent. Au revoir. Sous-titrage ST' 501